désolé pour l'appel je suis en famille donc il me fallait un petit temps pour m'éclipser pour pouvoir répondre donc pour commencer à 18 heures par là on faisait la file d'attente pour l'embarcation en temps normal les passagers embarquent après que les bagages étaient embarqués mais une chose bizarre on embarque à 18 heures et jusqu'à 20 heures on écoute les sons des de marchandises qu'on embarque bon ça ne nous met pas la puce à l'oreille plus que ça on est parce que moi j'étais à l'étage tant que la s'affaire donc le son déchargement tout ça on prêtait pas attention parce qu'ils avaient déjà mis la musique ils avaient déjà mis la télé donc on n'était pas très attentif là dessus mais je sais qu'à 20 heures j'ai regardé par la vitre et on était toujours à libreville parce que j'apercevais le bâtiment de jane et bourré 20h05 par la 10 les moteurs se sont mis à démarrer on a quitté les côtes de libreville le temps passait on suivait les films on écoutait la musique et tout donc 23 heures je me suis assoupie je me suis assoupie dormir et c'est un peu de faire passer le temps parce que on disait qu'on devait arriver le matin 5 heures donc il fallait il fallait tuer le temps je me suis dit autant dormir j'ai dormi à deux heures je me suis réveillée quand je me rivais c'est même mes compagnons de cabine qui me disent que mais quand tu dors on est en train de retourner à libreville je me dis c'est une mauvaise blague on peut pas être en train de retourner à libreville je dors pour tuer le temps on peut pas retourner à libreville déjà que le bateau bouge un peu trop là parce que moi c'est la première fois que je prends le bateau qui dort et on m'a toujours dit que le bateau qui dort c'est un bateau qui va doucement calmement il n'y a pas de bousculade rien du tout c'est comme ça le commandant fait une annonce vraiment les annonces c'est pas une annonce il n'avertit pas réellement les gens parce qu'il fait l'annonce à la musique il ya la télé il parle il a un accent un peu trop prononcé donc on sait même pas et réellement ce qu'il dit du coup on était appelé c'est en vue des hôtesses on pose des questions mais vraiment nous mettent dans la sécurité non c'est ils vont peut-être rembourser les billets ou bien ils vont nous payer à nouveau la nourriture machin et tout en tout cas on va retourner à libre à port gentil demain à cinq heures mais vraiment il n'y a pas de souci c'est au moment où je me lève pour aller me soulager quand je me lève je sens que il ya un truc qui ne va pas je fais deux pas je suis complètement tombé sur des gens parce que j'avais même plus appui sur le sol le bateau commençait déjà à être incliné c'est quand je vais dans les vestiaires que je me rends réellement compte que le bateau est vraiment incliné je suis retourné dans la cabine et les gars autour de moi commença à demander les gilets c'était même pas l'initiative des hôtesses de donner les gilets parce qu'il y avait des gens qui faisaient les navettes à l'extérieur et qui disait déjà que il y avait de l'eau en bas au rez-de-chaussée du bateau il y avait déjà une infiltration d'eau donc les gens commencent à demander les hôtesses et les hôtesses ont commencé à demander les gilets et les hôtesses ont commencé à partager les gilets de sauvetage donc n'attacher les gilets moi je sais pas j'étais dans juste j'étais j'étais dans un autre état d'esprit je me disais que ça pouvait pas mal terminer parce que d'après ce que les gaux la disait bon ils devaient trouver une solution donc j'ai mis les gilets j'ai attaché j'ai mis j'ai mis mes louanges aux oreilles c'est comme ça les gars ils étaient dehors ils reviennent maintenant me chercher me dit toi j'écoute la musique c'est pas que dehors c'est grave j'enlève les écouteurs c'est dit mais comment ça il me dit vient on est sorti qu'on sort c'est maintenant là que le capitaine dit les éléments j'avais maintenant plusieurs personnes qui parlaient donc on sait plus c'est qui qui parlait il demande maintenant de descendre du côté droit et du côté gauche du bateau et c'est d'équilibrer le poids parce qu'apparemment le bateau est en train de s'incliner il est en train de penser vers le côté gauche donc on est tous descendus du côté droit on est tous descendus on a commencé à écouter les assiettes se casser mais j'ai pris peur j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce qu'est ce qu'on va devenir là qu'est ce qu'on va devenir je te parle la même j'ai le frisson qu'est ce qu'on va devenir mon dieu ma mère m'a dit de ne pas prendre le bateau pourquoi j'ai insisté tu te remets maintenant en question tu ne sais pas si tu vas arriver la panique à bord tout le monde commence à prier de part et d'autre à crier certains faisaient les notes vocales c'est pas si ça aboutit chez les parents d'autres faisaient les vidéos les téléphones se sont noyés sinon tu allais tu allais recevoir des vidéos tu es là tu es inquiète moi je me demandais mais je vais sauter comment apprendre quand les exercices se sont cassés on écoute maintenant les voix qui disent sauter 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 du bateau le bateau va couler sauter je peux pas sauter je me pose la question mais je sais pas où les hélices du bateau se situe je peux pas sauter comme ça maintenant si le bateau me déchiquette bon j'ai trop suivi des films j'ai jamais assisté je me dis mais non si les hélices du bateau me déchiquette je fais comment j'étais là donc je me parlais à moi même parce que j'étais ce jeu venu avec personne personne ne me parlait à par les gars avec qui j'étais en cabine mais eux aussi après on s'est épargné on n'était pas au même endroit donc j'étais un peu là le bateau glissait le bateau de ce je sais pas si c'est les huiles de quoi qui était maintenant le bateau glissait du côté du côté droit on était du côté gauche même s'accrocher sur les bords là c'était compliqué du coup lorsque moi j'ai vu les lumières dans le bateau s'arrêter j'ai pu réfléchir je me suis dit si les lumières se sont rétrimentés que toutes les hélices du bateau se sont également arrêtés qu'il y a plus d'électricité dans le bateau j'ai dit aux gens qui ne voulaient pas sauter de s'éclipser moi je vais sauter j'ai cascadé comme je pouvais je suis très petite je fais même pas un mètre soixante mais façon que j'ai cascadé là j'ai cascadé je me suis projeté de l'autre côté je me suis projeté de l'autre côté du bateau j'étais à l'eau et j'ai demandé aux gars qui étaient déjà dans le canoë de me hisser parce que j'avais aucun appui dans l'eau j'avais plus aucune force quoi c'est comme si pour sauter j'avais tellement donné de moi que après j'avais plus de force on est resté là on est resté là dans l'eau on a regardé le bateau se retourner sur lui bon j'étais un peu déconnecté par rapport à ce que j'ai vécu donc je savais même pas si tout le monde avait eu des gilets avait des gens qui demandaient les gilets je pense qu'il n'y en avait pas assez n'y avait pas assez de gilets les gens les gens demandaient des gilets des fusées des fusées de détresse ont été lancés peut-être deux ou trois fusées de détresse ont été lancés on criait on priait on chantait on apercevait les bateaux parce qu'on n'était pas loin de la pointe des nids avant de plonger avant de descendre du bateau j'avais déjà regardé la localisation j'ai vu qu'on n'était pas loin de la pointe des nids les hôtesses la même elle nous disait que finalement on va essayer d'accoster à la pointe des nids ça va faire une heure en fait elle nous mettait dans un dans un moudou on prenait même pas conscience de la gravité des faits on prenait même pas conscience de la gravité des faits c'est au dernier moment que quand tout allait péter qu'on sait non mais c'est normal s'il ya beaucoup de disparus si on nous avait mis dans le mood idéal c'est à dire que bon là on n'est pas sûr qu'on va aboutir c'est mieux de commencer à évacuer on allait tous pouvoir sortir mais c'est à la fin le bateau était déjà dans une inclinaison pas possible il ya une dame elle son enfant de 9 mois a été écrasé parce que la précipitation les hôtesses elle a essayé de remettre l'enfant aux hôtesses et ne l'ont pas ils ne l'ont pas récupéré donc quand les gens étaient dans la troupe mans et elle et l'enfant ils disent ils ont marché sur elle ils ont marché sur l'enfant et pensé qu'elle le protégeait mais il était déjà c'était déjà tout à l'enfant est décédé avant même d'arriver à l'eau non fait décédé avant d'arriver à l'eau et on n'est pas on est sorti des bateaux il était trois heures mon téléphone est encore allumé il était trois heures comment je suis arrivé dans le canoë et on a lancé les fusées d'alerte on a crié on apercevait les lumières des bateaux je sais pas c'est lequel au loin ça veut dire qu'on n'était pas très loin de libreville on était juste là derrière la pointe des nids on a attendu attendu le bateau s'est retourné sur lui après l'on ne le voyait même plus c'est une étendue de deux parts et d'autres c'était la lune et nous on chantait on criait on se chamaillait même de l'eau canoë on était tellement nombreux pour le nombre de canoë qui existait c'est que les canoës se sont même percés on était là comme ça les pieds dans le vide les pieds dans le vide on s'est tellement soutenu ce n'était pas ça beaucoup allaient mourir la majorité des gens qui ont été secourus c'est ce qui était on était tous tous dans les trois canoës en train de se se tenir les coudes on était là concentré de se tenir les coudes on attendu jusqu'à jusqu'à 7 heures c'est à 7 heures là que le bateau de peu chaud qui revenait de port gentil port gentil qui est loin à écouter les signaux de détresse combien de fois libre ville qui a à côté et lorsque les bateaux viennent pour nous répéter il n'y a même pas un plongeur pour un bateau qui a complètement coulé il n'y a même pas un plongeur pour aller rechercher ceux qui sont ceux qui ont quand même pu résister quoi ceux qui se sont quand même je sais pas qui ont trouvé des alternatives pour respirer ou bien pour essayer de d'économiser l'énergie rien du tout il n'y avait aucun plongeur dedans ils nous ont juste répéché nous qui était en surface et puis c'est tout il fallait attendre un protocole on a duré après là on nous a répéché à 7 heures mais on est arrivé à la terre ferme à 12 heures midi parce que maman montre malgré l'eau elle montrait encore l'heure midi qu'on arrive à la terre ferme moi je sais pas par quel moyen je sais pas c'est c'est autre chose j'étais spectatrice de mes efforts j'étais complètement spectatrice je ne peux même pas je peux même pas me glorifier pour ça c'est Dieu seul qui a mis ses leçons j'étais spectatrice jusqu'à présent quand me pose des questions je réponds sans émotion parce que je ne me rappelle même pas dans quel état d'esprit j'étais c'est quelqu'un d'autre voilà voilà et lorsqu'on se retrouve entre nous les naufragés d'autres donnent des versions comme quand le bateau était percé parce qu'il ya ceux qui sont sortis de la coque lorsqu'elle s'est retournée ils disent que le bateau était percé d'autres disent qu'il ya des couples qui n'ont même pas fait des efforts pour sortir un couple d'une maman aveugle et son époux son son mari c'est pas sont restés là bas parce que qu'allait-il faire il est vieux la femme est aveuglise allait faire comment d'autres ils se sont laissés emportés par la densité ils n'ont même pas pu se sortir de là parce que même lorsqu'il fallait sortir des étages en dessous il y avait tellement de gens en haut c'est que l'issue était bloquée même les issues de secours demandaient les clés mais c'est pas moi qui a les clés mais non qui a les clés des issues de secours en fait comment donc voilà un peu c'est un peu long mais voilà